Bonsoir, le Paris Saint-Germain d'Alain Giresse reçoit l'AS Monaco de Gentil Ghana. C'est la dernière affiche de cette sixième journée du championnat de France de première division. Et c'est le coup d'envoi d'une soirée exceptionnelle sur Canal+, le meilleur du foot français et européen. Et bien c'est pour ce soir. C'est l'un des chocs de la saison à partir de 20h15 ce soir en direct du Parc des Princes. Suite et fin de la sixième journée du championnat de France, le PSG reçoit Monaco. Commentaire Thierry Gillardy et Jean-Luc Arribard. Voilà un parc de gala pour un match de gala entre le Paris Saint-Germain et Monaco. François-Charles va nous imprimer la composition de l'équipe monégasque pour que vous ayez bien en tête tous les éléments de ce match. C'est une équipe classique, Barthez dans les buts avec Dumas, ce sont les gardiens de la maison Monégasque. Konic, Libero, Sagnole, Pignol sur les côtés. Deux joueurs au milieu de terrain pour protéger cette équipe. Et bien Da Costa et Diao, deux joueurs plus défensifs. Deux joueurs plus offensifs chargés d'animation. Juli plutôt à droite et Gava plutôt à gauche. Et le duo des champions du monde très égais, Henri. C'est la superstition. Mais en fait, vous qui connaissez mieux le PSG que moi, ils ont échangé aujourd'hui. C'est un retour aux sources. Depuis le début de la saison, il s'est chauffé côté Auteuil. Et là, ils sont venus s'échauffer côté Saint-Cloud comme le PSG traditionnel. Retour donc aux sources. Voilà, c'est parti avec un premier coup de sifflet de M. Saul. Coup franc en faveur du PSG. Coup franc que va tirer Djejeo Kocha. La forme s'est montée, il est tout là-bas au deuxième poteau. Attention également au grand Janovski. Capable de passer ses coups de tête. Et finalement, Kocha a cherché le but directement. Et Fabien Barthez concède le premier corner de la rencontre. Et là, il est sauvé par Bucot. Au Kocha. Il rentre dans la surface de réparation. Au Kocha, il va centré fort devant le but. Lachouet. Et but ! Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. Plus inscrit par Yann Lachouet. Passe décisive de Djejeo Kocha. Ah oui, Thierry, passe décisive. Mais avant de faire la passe décisive, il nous a fait son fameux passement de jambes. Celui qu'on n'avait pas vu l'autre jour contre Maccabi Haïfa. Là, il est dangereux Djejeo Kocha. Parce qu'il va vers le défenseur. Et là, ça passe. La roulette du pied droit. Et le centre-entrée, c'est toujours mortel, un centre-entrée. Et c'est bien parce que ce sont Djejeo Kocha qui étaient en plein doute. C'est lui qui offre ce ballon à Yann Lachouet, qui n'avait pas joué contre Haïfa. Et qui rentrait ce soir. Deux recrues du Paris Saint-Germain. Qui sont dans le coup de ce premier but. En tous les cas, c'est bien parce que Paris Saint-Germain, qui a des doutes, Fait le match devant maintenant. Et Monaco va devoir travacher. Paris Saint-Germain qui joue à 10 à ce moment-là. Il y a Marco Simonnet qui vient de sortir. Pour a priori... Oui, il a changé sa paire de crampons. A priori, il avait des crampons un petit peu courts. Et donc, il a rallongé ses crampons. Et il a changé de paire de chaussures carrément. Voir les défenseurs, en particulier Dumas, donner ses bons ballons. Thierry Henry. Je crois qu'il a du jus, Thierry Henry. Avec une frappe qui n'est pas cadrée. Frappe de Salif, Diaw. Un petit peu gêné par Kocaïl sans revenir. Ça le gêne dans sa frappe et ça l'empêche justement de cadrer. Débutant en première division avec Monaco dans un match à Lille. Joli. Gava. Un bon dribble sur Ducro. Un centre de Gava. La tête de Trezeguet. Et l'envol de Bernard Lama. Oh la belle image. Le bon dribble de Franck Gava. L'excellent centre. Et Trezeguet. Il est en train de reculer. Il réussit quand même à donner de la force à ce ballon. Il vise à Lucarne opposé. Parce qu'il pense que Bernard Lama va anticiper au premier poteau. Il est resté concentré. Et puis ça colle. Il y a de la glue dans les gants. Il y a surtout Alain Gires qui pense. Il disait j'ai même peur de rater un contrôle. J'ai peur de faire une passe à 10 mètres. Vous vous rendez compte même un joueur comme lui quand dans la tête on n'est pas bien. Et bien on doute de faire les gestes les plus simples. Ça le pied sur le ballon et la roulette qui s'est bien. Le PSG qui a obtenu un nouveau coup franc là. Monsieur Saul est en train de vouloir reprendre le match en main. En l'interrompant souvent. La frappe est signée au cochon. Et quelle est belle cette frappe. Et oui en confiance on fait des roulettes. Comme celle qui a amené le premier but. Et puis on tente sa chance. On est à 25-30 mètres. Quand je dis on sait bien sûr JJ Okocha. Et pourtant ça a bien failli être cadré. Loco. Loco parce qu'il ne fait pas action de jeu. Marco Simonnet. Loco face à Dumas. Loco toujours. Il trappe. Et ça touche le petit filet. Il va bien travailler Franck Dumas. Qui va lui bien rester. Va l'enfermer un petit peu. Franck Dumas plus Fabien Barthez qui touchait le premier poteau. C'était quasiment impossible pour le coup. C'est pas juste Jean-Luc de faire remarquer la course de Dumas. Qui a été parfaite. Algirino qui a émouté la touche. Dumas. Ça se rapproche. Côté monégasque quand même. Ça monte petit à petit vers le bout de la main. Thierry Henry. Il travaille parfaitement Algirino. Centre d'Henri. Trézéguet. Un feu et demi-pivot. Tout son sens du but. Les ballons captés par la main. Le geste technique de débordement chez Thierry Henry et le geste du buteur chez David Trézéguet. Pourtant dans une position difficile. Il trouve le moyen de contrôler. Et tout de suite de se mettre en position de frappe. Même si elle est peu appuyée. Il y a comme vous vous dites Thierry. Il y a du sens du but chez ce garçon. Oui et puis il y a une croix. C'est une inquiétude quand même du côté d'Alain Girès. C'est comme celui de Thierry. Et là il est de soutien de l'aide avec Pignol. Venu sur cette aile gauche. Il choisit de centre encore Gava. Trop haut, trop fort pour David Trézéguet. Sagnol. Sagnol. Sagnol centre la tête de Juli. Et la belle parade de Bernard Lama. Et bien c'est le petit Juli qui a failli tromper le PSG de la tête. Oui c'est la première fois justement d'en parler en première mi-temps que Juli a quitté son côté droit. C'est lui qui vient placer ce coup de tête. Plus difficile à prendre tout à l'heure la tête de David Trézéguet. Parce qu'il y a rebond. Et parce qu'avec le rebond le ballon qui tourne et qui fuse. Et bien c'est plus dangereux pour un gardien. Se mettre en position de frappe. Ykpeba toujours devant le but. C'est à nouveau corner concerné par le PSG. Lama est inquiet. Ça chauffe. Ça chauffe. Mais c'est allé très vite cette contre-attaque monégasque. Il y a du mouvement. Il y a Victorik Peba qui recherche le 1-2. Avec Franck Gava. Didier Domi se trouve un petit peu. Et Victorik Peba la joue perso. Il avait la solution de David Trézéguet en repas. Le tirage pour Franck Gava. Tête de Spear. Il manque encore la cible. On n'est pas bien au marquage. Quand même côté parisien. Et bien dans la main qu'il y a des problèmes d'appui. Et cette action. Débordement de Simonnet. Cette reprise de... Oui, oui. Je crois qu'elle est cadrée. Et c'est peut-être un but exceptionnel que Konic a enlevé à Gigi Ococha. À Gigi Ococha. À Patrice Oco. Pardon. Il y a quelque chose que de la sixième journée de D1. Tout à l'heure pour peut-être le plus beau but de sa carrière. Patrice Oco. Et bien c'est lui encore qui vient couper la trajectoire de Marco Simonnet. Et puis avec David Trezeguet. Vous avez vu la détermination de Worms. Qu'encouragent ses coéquipiers. Attention à ce centre en retrait. Avec Victorique Peva qui peut frapper. Ballon capté par Bernard Lamar. Ça va être long ces dernières minutes pour le PSG. Oui, il va être d'autant plus long qu'Alain Giresse maintenant demande à ses joueurs, dès la récupération du ballon, de sauter le milieu du terrain. Et la peur du contre. Tant pis, ils se disent que c'est une attaque défense. Mais maintenant, dès qu'on récupère, on évite l'axe en jouant sur les attaquants. De cinq boutées en défense, de tenir. Et puis de dégager vers l'avant en espérant que Loco... Voilà, Trezeguet qui hérite à bon ballon ! Et ça frappe et trop croisé après une erreur de la défense parisienne. Quelle occasion pour David Trezeguet. Oui, c'est Jimmy Algirino, en fait, qui lui remet ce ballon. Certainement, involontairement. Mais c'est dans la course de David Trezeguet. Lui qui est si à droit. Lui, on vous l'a dit, sur ses stats, qui cadre tout. Qui touche peu de ballons, mais à chaque fois, c'est dans le cadre. Et bien cette fois-ci, il manque le cadre. Et il faut ça. Bernard Lamar, il revient de loin. Et oui, Franck Gava, il l'a pu passer à quelques centimètres de la cage. C'est la plus belle, côté Monégas. Simone. Qui va obtenir un coup franc sur une faute de Pignol. Sur ce corner-là. Le tir, Franck Gava. Et Lama est sorti pour repousser ce ballon au coin. Il est précieux, le dégagement de Lama. Okocha avec Algérino. Okocha, c'est solide aussi, physiquement. Donc là, il s'est fait reprendre le ballon. Avantage de Monégas. Indique M. Saul. Centre devant le but. Et en jeu encore. En jeu encore. Toujours lui, il se plait. Il se plait, oui. Il y a Evans qui va s'arrêter au bon moment. Contre là. Ils sont quatre les Parisiens. Avec notamment Gigi Okocha. Qui va être repris par Dumas. Barthez. Ouh, Barthez en difficulté. Face à Okocha. Et c'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain. Un but à zéro. Mission accomplie pour Alain Gires. Ce qui va aller saluer Jeannot Tigana. Ah oui. Ils auront le temps de se reparler dans la semaine de se téléphoner. Mais là, ils sont et l'un et l'autre sous le coup du match. Fabien Barthez a encaissé son quatrième but de la saison. Ah, il y a des petites explications. Une déception dans un match qui a été tendu. Ce qui est normal pour un classique du championnat. Achouère, Demi, Bernard Lamar. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain en train de se congratuler. Ils ont passé la journée d'hier ensemble à Clairefontaine. Oui, ça permet de préparer et de se concentrer ensemble. Loin des bruits, loin de tout. Ça permet de solidifier le groupe. Il n'y a pas de grand sourire. C'est vrai, Jean-Loup. Mais il y a une espèce de soulagement intérieur en disant bon, ça va, ça va. Il n'y a pas le feu à la maison. On est revenu à un point de Monaco. Ça va mieux. Oui, je sais.